Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge puisque dans ma vidéo PAL je vous avais demandé si ça vous intéressait. Globalement les retours que vous m'avez fait sous la vidéo de cette petite pile à lire étaient plutôt positifs donc je me suis dit allez on va faire cette petite pile à mood dans lequel du coup je vais vous présenter des films et des séries que j'ai l'intention de regarder et qui vont bien pour ce challenge. Et j'ai aussi mis des jeux de société alors j'en ai pas mis pour toutes les sous-catégories mais c'est surtout là pour vous donner des idées sur quel type de jeu peuvent aller dans quelles sous-catégories. Alors par contre je suis très nul pour expliquer les jeux de société donc je vais faire au mieux. Et on commence avec le premier menu Autumn frissonnant avec la première sous-catégorie Ghost Hunt et ici c'est Exorcisme, Chasseur de fantômes, Possession et Enquête. Et donc ici j'ai décidé de mettre une série qui est The Haunting of Blind Manor série Netflix que je n'ai toujours pas regardée. Alors c'est la saison 2 qui fait suite à The Haunting of Hill House que j'ai déjà vue et du coup ça fait un petit moment je crois qu'elle est sortie la saison 2. Autant profiter de la vibes Halloween tout ça tout ça pour regarder ce genre de série. Et pour le jeu de société j'ai décidé de vous mettre Paranormal Détective, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et donc ici il y a un joueur qui va incarner un fantôme qui vient de mourir. Il va essayer de s'adresser par le biais de plusieurs petites stratégies aux autres joueurs qui sont des détectives et qui vont essayer de résoudre l'enquête du pourquoi, comment, où, par qui et avec quelle arme cette personne est morte, pourquoi le joueur fantôme est mort ? Et donc lui va à un petit scénario et il va essayer de donner des indices aux détectives. Ça peut être de plein de façons différentes. Il y a une espèce de tabouija qui va permettre de donner les premières lettres d'un indice. Vous avez des cordes, enfin des ficelles que vous pouvez former pour donner des indices. Vous avez aussi des chuchotements, des tracés dans le dos des gens. Vous avez plein de façons de communiquer avec les détectives pour essayer de leur faire trouver la solution. Et l'objectif c'est évidemment que quelqu'un découvre en premier la réalité, ce qui s'est réellement passé. J'ai passé vraiment des trop bonnes soirées en jouant à ce jeu et je vous recommande vraiment d'y jouer. Personnellement j'adore faire le fantôme parce que ça m'éclate. Et voilà je vous recommande vraiment ce jeu, il est vraiment top. Ensuite on a Portrait du Mal avec une couverture, une affiche sur lequel on a un visage sinistre qui est dessiné. Alors quitte à se faire une petite pile à moudre, pile à voir, j'ai décidé de mettre une autre série qu'il faut que je continue. C'est American Horror Story puisque je m'en suis arrêté à la saison 5. Non la saison 6, ça se passe dans une maison au milieu d'une forêt. Enfin c'est un peu chelou, c'est pas hyper génial j'avoue mais il faut vraiment que je la finisse pour passer à autre chose. Parce que je suis quand même curieux de voir ce qui suit ensuite. Et pourquoi je l'ai mis ici ? Simplement parce que globalement quand on regarde toutes les affiches de chacune des saisons, il y a quasiment tout le temps un visage et bon bah le côté sinistre il ressort sur l'affiche. Et de toute façon on parle d'American Horror Story donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et pour le jeu de société j'ai décidé de mettre un jeu que j'adore aussi. Par contre ça ne se joue qu'à deux, c'est Mister Jack. On est clairement sur les stores de Jack Léventreur. Déjà quand on voit la boîte du jeu il y a un petit peu le côté caché tout ça. Alors on ne voit pas vraiment le visage mais c'est l'idée. Et donc ici comme je vous le disais on a un joueur qui va incarner Mister Jack, un joueur qui va incarner l'inspecteur, le détective, bref celui qui va essayer de retrouver Mister Jack. Et en gros vous avez plein de personnages qui ont chacun des spécificités qui permettent de se déplacer sur un plateau. Et Mister Jack se cache parmi ces personnages. Et l'objectif pour Mister Jack ça va être le fait de jouer sur le fait d'être visible ou non visible à la lumière ou à l'ombre. Et ça va donner des indices à l'inspecteur. Et l'objectif de Mister Jack c'est évidemment de fuir ou alors de finir toutes les manches sans s'être fait démasquer. Et pour l'inspecteur l'objectif c'est de démasquer Mister Jack quoi. C'est plein de stratégies, de calculs, de si je déplace ce pion, ce qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Moi j'adore ces jeux. Et on passe à la dernière sous-catégorie de ce menu qui est les sakuma drops au milieu des lucioles. Et ici il s'agit d'histoires, de frères et sœurs, de drames, de biographies et de mémoires. Et donc ici j'ai décidé de mettre une autre série qu'il faut que je termine, que j'ai déjà repris. C'est Lock and Key puisque je n'ai vu que la saison 1, j'ai attaqué du coup la saison 2. Donc je vais vraiment finir cet automne je pense. Et je l'ai mis ici simplement pour le côté frères et sœurs puisqu'on suit quand même une fratrie avec deux garçons et une fille. En plus je vous avais parlé dans mon bilan du Ice Cream Summer Challenge que j'avais lu les deux premiers comics que j'avais beaucoup aimé. Mais que j'étais pas certain de continuer parce que finalement j'ai quand même un meilleur feeling avec la série Netflix. Par contre pour les jeux société je n'en avais pas vraiment à vous montrer. J'avais trouvé des idées mais en fait j'ai très peu joué ou alors c'est pas des jeux ouf donc je ne vois pas vous les recommander. Ensuite on passe au menu automne de l'étrange. Et la première sous-catégorie c'est les mystérieux habitants de Spotsfield. Alors oui je n'ai toujours pas appris à prononcer. Je ne me suis même pas renseigné à faire cette vidéo pour mieux prononcer les trucs donc ne m'en voulez pas. Et donc ici c'est automne, Halloween et Salmain ou Salmain j'ai entendu récemment. Salmain, 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 bref. Ici j'ai décidé de mettre la série Mercredi qui va bientôt sortir sur Netflix et j'ai vraiment trop trop hâte. Ça a l'air génial. Et en fait je l'ai mis ici simplement parce que pour moi le côté famille Adams c'est vraiment une vibes Halloween. Et du coup pour moi c'est une référence Halloween. Alors pour être tout à fait honnête je n'ai jamais été trop intéressé par la famille Adams. Je dois l'avouer mais en tout cas le trailer, le ton que ça donne sur le trailer de la série Netflix me donne vraiment vraiment très très envie. Donc elle c'est sûr que quand ça va sortir je vais être au taquet. Et pour le jeu de société j'ai mis un jeu que j'ai découvert par hasard et il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas vu pas pris. Et en fait c'est un jeu hyper fun. J'adore le principe. Ici vous incarnez une bande de fantômes qui sont dans un hôtel. Et l'objectif pour chaque fantôme c'est de traverser le hall d'entrée sans se faire repérer. Le problème c'est que les fantômes mettent tellement de bazar et font tellement de bruit dans le hall que les clients entendent. Et de temps en temps ils jettent un oeil par le trou de la serrure pour voir ce qui est en train de se passer dans le hall. Et en fait comment ça fonctionne ? Globalement vous avez des meubles au milieu du hall. Et vous avez une serrure qui va être déplacée au fur et à mesure de la partie un petit peu tout autour du plateau. Et l'objectif pour les fantômes ça va être d'avancer petit à petit pour traverser le hall. Et que quand on regarde à travers la serrure il ne soit pas visible. Sinon ils sont démasqués et ils recommencent depuis le début. Vraiment j'ai trouvé ça hyper fun, hyper drôle. Et je pense que j'ai pas eu l'occasion de jouer avec des enfants. Mais je pense que ça va être hyper cool de jouer avec des enfants. Parce qu'il y a vraiment ce côté là hyper enfantin, hyper amusant. Et vraiment c'était une très bonne surprise ce jeu. Donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Ensuite on continue avec la cueillette des champignons ici. C'est forêt, récolte, poison et petit peuple. Alors très honnêtement pour ma pile à lire, cette sous-catégorie ne m'a pas pu s'inspirer que ça. Bah je vous avoue que pour ma pile à moudre non plus. Puisque j'ai pas trouvé de séries ou de films que j'avais envie de regarder qui allaient là-dedans. Tout ce qui est Hobbit et compagnie, les fées, les machins. C'est trop trop fantasy pour moi et je n'accroche pas. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai rien trouvé. Donc c'est pas grave, je vous ai quand même trouvé un jeu de société. Ça s'appelle Renature. Alors je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais je me souviens que j'avais adoré la mécanique de jeu. L'objectif ça va être de se déplacer sur un plateau. Dans lequel il va y avoir des espèces de petits bosquets. Où vous allez pouvoir planter des arbres. Donc on est vraiment sur un esprit forêt. Et donc l'objectif ça va être de placer ces petits arbres. Donc il y en a plein de variétés différentes qui rapportent plus ou moins de points. Et en fonction où est-ce que vous les placez etc. Vous allez ajouter des contraintes autour. Il y a vraiment un côté stratégique. Ça paraît tout mignon, c'est très minimaliste. Il y a des illustrations toutes mignonnes. Enfin voilà ça reste... Ça fait un esprit vraiment autonnal, tranquille, mignonne quoi. Mais il y a vraiment un côté hyper stratégique là-dedans. À chaque fois que je pose un arbre, j'essaye de tout faire pour faire chier mes adversaires. Ensuite nous avons In The Dark, I Hear A Call. Et donc ici il y avait beaucoup de mots-clés. Notamment fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité. Il y avait aussi lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Et donc ici j'ai décidé de mettre la série Is Dark Material. Qui est disponible sur OCS. J'ai mis Is Dark Material parce que du coup j'ai déjà lu, fini de lire le premier tome des Royaumes du Nord. Et donc du coup c'est une série qui en est adaptée. Et donc ici il y a vraiment le côté ambivalence, le côté les enfants, les adultes, les gentils, les méchants. Il y a aussi le côté duplicité avec les humains et leurs démons. Et pour le jeu de société, là je pense que je ne pouvais pas faire mieux. C'est Jekyll vs Hyde. Ici c'est encore un jeu qui se joue à deux. Et c'est un jeu de pli où l'objectif va être différent selon qui est-ce que vous incarnez. Si vous incarnez le Dr Jekyll, l'objectif pour vous ça va être que chacun des deux joueurs ait à peu près le même nombre de plis gagnés. En gros c'est l'équilibre quoi. Et si vous incarnez Mr Hyde, l'objectif pour vous c'est au contraire le chaos et le déséquilibre. Et vous allez faire en sorte soit de gagner beaucoup de plis et en laisser très peu à votre adversaire. Soit en perdre beaucoup et en laisser beaucoup à votre adversaire. Bref l'objectif c'est vraiment de créer un gros gros déséquilibre. Au fur et à mesure que vous allez avancer sur la piste de jeu. Si vous arrivez à vraiment créer un énorme déséquilibre, vous gagnez la partie. Et il y a vraiment encore un côté fourbe et hyper réfléchi. Puisque là l'objectif c'est pas juste de gagner ses plis. C'est vraiment de réfléchir à est-ce que c'est important que je la gagne ou pas. Ensuite on passe à la dernière sous-catégorie du menu. Qui est soit vent, rêve, cendre et néant. Soit nuit, noir, âme et souhait. Et ici on parle de contes gothiques, macabres, sorcières, sauvetages et disparitions. Et ici j'ai décidé de mettre une série qui va vraiment être je pense assez trash. C'est le cabinet des curiosités qui sera disponible sur Netflix. Et ici il y a vraiment le côté macabre. Puisque alors je ne me souviens plus du nom du monsieur. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Pour moi il y a un petit peu une vibes American Horror Story. Mais en quand même un peu plus trash. Et la différence c'est aussi qu'il y a le concept un petit peu de Black Mirror. Qui est une histoire par épisode. Et pour le jeu de société j'ai décidé de mettre Mysterium. Je voulais mettre Mysterium dans la sélection. C'était un petit peu difficile pour moi de le caser. Mais c'est surtout pour le côté contes. Qui vraiment m'a convaincu de le mettre là dedans. Et donc ici vous êtes un petit peu dans un manoir. Vous avez un maître du jeu qui va vous guider. Et c'est un jeu coopératif en fait. C'est un petit peu à la cloué d'eau. Vous devez trouver une personne. Un lieu. Et une arme. Et ça vous permet de découvrir ce qui s'est réellement passé. Et donc pour ça ça va être un jeu d'association d'images. C'est à dire que par exemple sur la photo du portrait de la victime. Tout autour vous avez des objets qui sont dessinés. Et donc le maître du jeu va essayer de vous donner une carte. Qui va faire référence par exemple aux objets qu'il y a autour. Bref c'est vraiment un jeu de déduction en fonction de cartes. Et le truc est coopératif. Donc c'est qu'une fois que chacun avance. Il peut aussi essayer de guider les autres. Pour moi je trouve que c'est un jeu vraiment cool. Et je ne suis pas très jeu coopératif. Mais j'avoue qu'il y a vraiment un truc avec ce jeu que j'aime bien. Alors ensuite on passe au menu. Automne douceur de vivre. Avec la première sous-catégorie qui est deux citrouilles. En valent mieux qu'une. Alors ici c'était surtout axé sur lire une duologie. En commencer ou en terminer une. Mais pour la pile à moudre du coup pas de lecture évidemment. Mais du coup j'ai trouvé quand même un film. Qui tombe vraiment très très bien. Puisque ça va sortir. Je parle de Hocus Pocus. Qui va sortir sur Disney+. Donc Hocus Pocus 2. C'est une duologie aussi si on regarde. Puisque vous avez déjà le premier opus qui est sorti il y a longtemps. Et que je n'ai jamais vu. Et le 2 va sortir. Donc cette catégorie est l'occasion parfaite. De regarder les deux. Et puis on est clairement dans la vibes Halloween et automnale. Donc c'est vraiment parfait. Par contre en termes de jeux de société du coup je n'en ai pas trouvé. On passe ensuite à la maison de Slangster. Avec les mots clés humour, livres audio, séries audio et podcast. Alors évidemment ici j'ai surtout joué sur l'humour. Là aussi j'ai décidé de mettre une série. Il faut que je termine. Il ne me reste plus qu'une saison. C'est The Good Place. Une série Netflix que j'avais adorée. J'ai perdu le truc en cours de route. Et il faut vraiment que je finisse. Parce que je suis très très curieux de voir comment cette série se finit. Et donc ici en gros on suit Eleanor. Qui se retrouve morte. Et se retrouve au paradis. Au bon endroit. The Good Place. Sauf qu'en fait quand on lui dépeint un petit peu pourquoi elle a eu le droit. Elle a eu l'occasion et la possibilité de se retrouver au bon endroit. Bah en gros elle se rend compte que c'est pas d'elle qu'on parle. Et qu'il y a vraiment eu un gros souci de gestion. Parce qu'en gros elle au paradis c'est pas possible. Parce que c'est elle sait que c'était la pire des connasses. Voilà. Et donc bon bah elle essaye de cacher un petit peu le truc. J'adore le mood de cette série. C'est hyper drôle. Typiquement moi le truc qui me fait rire. C'est qu'ils peuvent pas dire de gros mots au bon endroit. Donc quand ils veulent dire putain de merde. Ça finit en mutin de merde. Alors oui je regarde la série en VF. Pour ceux qui ont regardé en VF. C'est pas du tout les mêmes mots n'est-ce pas ? Mais voilà pour moi c'est vraiment une série qui est hyper drôle. Et si vous connaissez pas je crois qu'il y a que 4 saisons. Donc ça reste quand même relativement raisonnable. Et voilà je trouve ça super drôle. C'est pour ça que je vous la recommande si vous ne l'avez pas vu. Et pour le jeu de société. Je vous ai mis aussi une petite découverte récente pour moi. Que j'adore vraiment. Même si ça fait pas longtemps que je l'ai. On y a quand même pas mal joué. Ça s'appelle Poulpoul. Voilà. Et donc l'histoire du... Enfin l'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Et donc le principe c'est que vous avez des cartes. Donc des poules. Des renards. Et des oeufs. Et l'objectif ça va être aux joueurs de compter le nombre d'oeufs qui sont disponibles. Et dès qu'on a 5 oeufs disponibles. Le premier joueur qui tape sur le paquet. Et bien récupère un point. Vous avez un paquet de cartes. Un mètre du jeu. Qui va retourner les cartes au fur et à mesure. Plus ou moins vite selon le niveau des gens. Et en gros. Les gens doivent retenir ce qui passe sous leurs yeux. Et donc quand vous posez un oeuf. Vous avez un oeuf disponible. Quand vous posez une poule. Elle va venir couver l'oeuf disponible. Donc il n'est plus disponible. Et quand vous posez un renard. Il va venir chasser la poule. Donc l'oeuf. Le fameux oeuf qui n'était plus disponible. Redevient disponible. C'est hyper drôle. Et ça demande beaucoup de concentration. Mais ça reste fun. Il y a de l'action un petit peu. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Et ça reste quand même un principe assez simple. On passe ensuite à. Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et ici c'est nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et donc ici j'ai décidé de mettre un film que je vais revisionner. Et que j'adore. Qui pour moi incarne parfaitement le côté Halloween. Le côté méchant. Mais aussi le côté jeunesse. Parce qu'il fait vraiment référence à la jeunesse. Je parle du film de Cruella. Et que vraiment j'ai eu un énorme coup de coeur. Pour plein de raisons. Alors déjà comme je vous le disais. Ça m'a fait vraiment les méchants. Disney c'est un petit peu ce qui est mis en avant pour Halloween. Et du coup bah voilà pourquoi c'est parfait. Cruella, le plaisir non coupable. Parce que j'adore. C'est une de mes méchantes préférées. Et référence à l'enfance. Forcément Cruella dans les 100 indalmatiens. Les 100 indalmatiens comment vous dire que c'est un petit peu ce qui a bercé mon enfant. Si vous ne l'avez pas vu vraiment je vous le recommande. Il est génial. Et ici pour le jeu de société encore un jeu que j'ai bien poncé avec mes amis, ma famille. C'est TTMC. Ici c'est un jeu de questions. Il est un petit peu présenté comme le trivial poursuite mais en mieux. Puisqu'ici c'est vraiment un jeu de questions. Mais en gros vous avez, vous tirez une carte. Vous avez une thématique. Et en gros la personne qui lit cette carte elle dit par exemple l'exemple de la boîte. Parce que c'est celui que je prends à chaque fois quand je raconte comment on joue. C'est le tu te mets combien en cure-dent. Et donc suivant si vous êtes plus ou moins calé en cure-dent. Vous allez vous mettre une note sur 10. Et par exemple si vous êtes très calé vous allez dire je me mets 10. Et si vous répondez bien à la question qui est du coup assez dure, n'est-ce pas ? Bah vous avez le droit d'avancer de 10 cases. Si vraiment vous êtes une bille, la question 1 faut vraiment, je sais pas, faut vraiment avoir un fonctionnement de cerveau à l'envers. Comme cette phrase. Mais voilà, faut vraiment que vos cerveaux fonctionnent à l'envers. Parce que c'est vraiment des questions à la con. Du type un cure-dent sert-il à déboucher des toilettes ou à se curer les dents ? Bah voilà, c'est vraiment l'idée de la question 1. Et en gros ça permet de bien rire. Et ça permet de s'adapter à votre niveau. Et vous avez vraiment des questions et des thématiques hyper loufoques. Comme celle que je viens de vous présenter sur le cure-dent. Ensuite nous avons la dernière sous-catégorie. Qui est chante-moi une chanson. Ça se narre. D'or si, c'est le seul truc que j'ai retenu je crois que ça se dit ça se narre. Voilà, c'est déjà pas mal. Et donc ici les mots-clés c'est mythes et légendes, voyages dans le temps, dépaysement, magie. Et je n'ai plus les autres en tête. Parce que là en fait c'est que Kimoze elle a oublié des mots sur son template. Mais c'est pas grave. Et donc ici j'ai décidé de mettre une série qui vient de sortir. Que je n'ai pas commencé et qu'il faudrait que je fasse rapidement. C'est la dernière série de OCS House of the Dragon. Qui est un spin-off de Game of Thrones. Alors pourquoi j'ai décidé de le mettre dans cette sous-catégorie ? J'ai un petit peu filoté j'avoue. Mais pour moi la famille Targaryen, la maison des dragons, c'est un petit peu le mythe de Game of Thrones. Puisqu'on n'en sait pas beaucoup. On nous parle beaucoup des Targaryens mais on n'en voit pas beaucoup finalement. Et du coup il y a un petit peu ce côté mythe. Un petit peu voilà légende. Et il y a aussi le voyage dans le temps. Puisque par rapport à Game of Thrones on est bien avant. Si je ne dis pas de conneries. En fait je voulais caser cette série. Et du coup je me suis dit qu'il n'y avait plus de place dans les autres. Donc je me suis dit qu'ici ce serait très bien avec certaines interprétations. Et je trouve que je suis plutôt d'accord avec moi-même. Et toujours sur le côté mythe et légende, j'ai décidé de mettre le jeu de société Baron Vaudou. En gros ici vous allez incarner une divinité Vaudou. Et l'objectif va être de ramasser des points. Vous avez plein de façons de ramasser des points. Et ces points vont vous permettre de gagner la partie. Et celui qui a remporté le plus de points pourra accéder au trône de Baron Sandy. Et donc vous allez avoir une mécanique avec des dés. Donc vous allez en début de partie jeter tous les dés. Ça va vous donner la configuration de la partie. Et ensuite vous allez les répartir. Et si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir un petit peu le principe des jeux de dames. Vous voyez vous allez passer des dés au-dessus des autres. Donc vous allez réussir à récolter des dés en fonction des objectifs. Et gagner des points. Et encore une fois c'est plus vous aurez de points. Et plus vous aurez de chances de gagner. Présentation en carton parce que franchement ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Mais j'avais adoré le principe des dés. Où pour une fois on ne fait pas que les jeter. Et on en fait quelque chose quoi. Et on passe maintenant au dernier menu. Qui est automne rayonnant. Alors je vous avoue que c'est peut-être celui où j'ai plus galéré à trouver des séries et des films. Parce qu'en fait c'est vraiment ce que je consomme le plus dans cette sous-catégorie. Donc c'est des choses que globalement ce que j'ai envie de voir je les ai déjà vues. Mais j'ai trouvé de quoi faire. Et donc on commence avec la première sous-catégorie qui est We all born naked and the rest is drag. Donc référence à RuPaul. Donc j'aurais pu mettre RuPaul Drag Race. Alors je vous avoue que j'ai encore un petit peu de choses à regarder sur la version américaine. La version française c'est déjà tout poncé. D'ailleurs je vais, je pourrais le mettre, les mis dans cette pile à moud. C'est que je vais les voir en spectacle au mois d'octobre. J'ai trop trop hâte d'aller voir ça. Parce que j'ai adoré la saison française. Si vous n'avez pas vu et je vous recommande vraiment pour justement pour le Pumpkin Houghton Challenge. Ça peut être vraiment parfait pour vous. Tout ça pour dire que moi j'ai décidé de mettre une série en fait que j'ai découvert cette semaine. C'est Netflix qui me l'a suggéré et je me suis dit écoute pourquoi pas ça m'intrigue. Et du coup il s'agit de Philo Saperre Ode. Je sais nul en prononciation je crois que c'est un truc espagnol. Et en gros on suit l'histoire d'un gars d'après ce que j'ai compris qui est gay. Ou en tout cas la bande annonce le suggère. Et en gros il va faire des études de Philo. Alors il faut savoir que la Philo et moi je ne dirais pas que c'est une grande histoire d'amour. Mais la Philo a toujours eu, j'ai toujours eu un truc avec la Philo. C'est toujours été un truc qui m'intéresse. J'adore me poser des questions, pousser des réflexions super loin. Notamment sur la déconstruction et tout ça. Et visiblement il va faire des rencontres plus qu'amicales avec un autre homme. Enfin avec d'autres gens mais notamment avec un autre homme. Et du coup d'où le côté LGBTQIA+. Oui parce que je ne vous ai pas donné les mots clés. C'est LGBTQIA+. Amour de soi, diversité et inclusivité. Donc je pense qu'on est dedans. Ensuite nous avons You Cannot Eat The Money. Avec les mots clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apo. Et donc ici j'ai décidé de mettre aussi une dernière série Netflix. Ici donc c'est The Imperfect. En gros vous avez trois personnes qui vont subir des mutations génétiques. On met ça sous le compte de la science. Et en fait ils vont développer des pouvoirs. Alors les pouvoirs d'une Banshee, d'un Chupacabra et d'une Succube. Donc on est vraiment aussi dans le mythe des monstres. Ça rentre dans le côté SF puisque c'est vraiment catégorisé en SF pour le côté manipulation génétique. Et voilà pourquoi je l'ai mis ici. Je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Il y a vraiment un mood un peu horrifique. Donc c'est parfait. Et aussi tout ce qui est manipulation génétique etc. J'adore. J'avais regardé Biohacker sur Netflix et j'avais adoré aussi. Et en jeu de société. Alors oui pour la catégorie d'avant je ne vous ai pas dit mais je n'avais rien. Et pour la sous-catégorie maintenant j'ai mis Honey Buzz pour le côté écologie. Puisqu'on sait que les abeilles c'est important. Et du coup voilà pourquoi j'ai mis ça ici. Ici vous allez construire votre ruche au fur et à mesure de la partie. Et ça va vous permettre de collecter du pollen. De fabriquer du miel. Et la fabrication de ce miel va vous permettre d'honorer des commandes. Et en fait c'est un petit peu le business des abeilles quoi. Plus vous aurez de commandes réalisées et plus vous aurez de points. Et ensuite il y a d'autres façons de faire des points. Notamment avec toute la quantité de miel que vous avez sur les bras mais que vous n'avez pas vendu. Ça va vous rapporter des points. Pareil pour le pollen récolté etc. Et pour moi on est vraiment dans le vibes forêt. Mais pour le club de lecture de Guimauze il y a le livre Mémoire de la forêt à lire. Et pour moi c'est vraiment dans cette vibes là en termes d'esthétisme. C'était une très bonne surprise. Alors je sais plus si c'était l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière ou de cette année. Mais voilà une très bonne surprise. Donc je vous recommande vraiment. Et je n'ai plus de batterie. Alors on va se dépêcher avec la dernière sous-catégorie qui est le don de Meriwick avec les mots clés. Et donc ici j'ai surtout joué sur le côté sororité. Il y a vraiment cet esprit de double sororité avec d'un côté les femmes qui sont contre l'utilisation de leur corps pour porter les enfants. Et d'autre côté vous avez une sororité qui est au contraire pour les femmes qui sont pour utiliser leur corps pour faire des enfants. C'est une série on me dit qu'elle est hyper importante. Qu'elle est vraiment hyper forte. Et que c'est genre la série à regarder. Donc voilà pourquoi je l'ai mise ici. Et pour le jeu de société j'ai mis Gods Love Dinosaurs. Et ici je voulais le mettre dans la catégorie écologie mais en fait je me suis rendu compte quand même que les abeilles étaient mieux là-bas et les dinosaures ici. On a le côté bienveillance et amour puisqu'on parle de Gods Love Dinosaurs. Et en gros le principe c'est que vous allez avoir un petit peu un terrain qui va s'étendre au fur et à mesure du jeu. Et sur lequel vous allez pouvoir faire naître des créatures plus ou moins grosses et former ainsi une chaîne alimentaire. Et donc vous allez créer des proies, des prédateurs et des super prédateurs qui sont les dinosaures. Et en gros vous devez faire en sorte de fabriquer des proies pour que les prédateurs aient à manger et se multiplient. Et ces prédateurs qui se multiplient vont permettre aux dinosaures de manger et de se multiplier également. Et forcément plus vous aurez de dinosaures et plus vous aurez de poings. Plus vous aurez de prédateurs et plus vous aurez de poings. Par contre je ne suis pas sûr que les proies fassent de poings. Enfin bref il y a vraiment ce principe de poings avec la chaîne alimentaire. Et donc évidemment il fallait que la panne de batterie survienne juste avant que je termine. Écoutez ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite pâle. De vous parler un petit peu de ce qui me plaît. Notamment les jeux de société parce que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place aussi chez moi. J'espère que je vous ai donné des idées. Les commentaires, exprimez-vous, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs je vous remercie de prendre le temps de laisser des petits commentaires. Parce que même s'il n'y en a pas des centaines et des milliers, ça fait toujours plaisir de retrouver certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, merci pour ceux qui prennent le temps de le faire. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501